Et yo les tipeurs, c'est David K, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo Clash Royale, une vidéo sur le défi Shocktober. Si vous voulez le remporter pour dire j'ai fait le défi Shocktober, je l'ai gagné, je vous conseille de suivre l'intégralité de ma vidéo, de regarder toutes mes stratégies et de comprendre comment j'ai pu faire 6-0 dans le défi Shocktober. Passez une agréable journée, n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir si vous avez apprécié la stratégie, le gameplay, l'idée, tout ça. Et bien sûr, le petit like et de vous abonner, c'est cadeau, c'est gratuit, ça fait plaisir à tout le monde. Donc passez l'agréable journée et bon défi Shocktober, salut salut. Les récompenses dans ce défi de Shocktober, créez votre deck en n'utilisant que des cartes de Shocktober, apprenez de nouveaux decks et terminez le défi à 6 victoires. C'est assez simple, les récompenses sont pas ouf, mais par Elixir, on va trier nos cartes, mais voilà, mais moi j'aime bien. Alors, on va checker un petit peu, on a des bonnes cartes, ouais, 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 il y a des bonnes cartes. Alors, on va faire un petit deck golem, je vous conseille un petit deck golem foudre. Dans ce deck golem foudre, nous allons y joindre ceci, le dragon, la MG bien sûr. Qu'est-ce que nous allons y mettre d'autre dans ce deck ? Alors, nous allons y mettre la bûche dans ce deck de Shocktober. Il nous faut des petits squelettes à 1, bien sûr, qui ressemblent à mon deck actuel, tout simplement. Mais si on peut le faire, tant mieux. Pas de tombstone de dispo, je vais mettre une fournaise. Je me tâte à aller chercher des esprits ou un zap. Je me tâte à aller chercher des esprits ou alors je mets le dragon. Je mets le dragon à 5. Ah mais ça fait cher, le dragon à 5, il fait cher. Ça fait cher le nouveau dragon. On est déjà à 200 ? Merci les potes. Pouce bleu, pouce bleu. Direct, tabassez-moi le pouce. Ah, il y a la tombstone de dispo, je n'avais pas vu. Je pourrais remplacer la fournaise. Il n'y a pas un mini Pekka ? Oh, il y a un mini Pekka. Attends, je vais juste mater un truc. Moi, c'est les archers que j'ai mis, ok. Ils ne sont pas dispo. Mais non, les archers ne sont pas dispo. Ou alors, parce qu'il y a quand même cimetière. Je mets ça comme ça. Vas-y, ouais, on va faire ça plutôt. On va mettre les gargouillasses. Ou alors, je mets une sorcière de la night. Ouais, j'avoue. Une sorcière de la night. Vas-y. Allez, vas-y, c'est parti. Vas-y, on l'a trouvé. Salut, Matt, ça va ? Salut, Flash Flash, bienvenue. Allez, les gars, on y va dans ce défi de Shocktober. C'est parti, les amis. On ne va pas se laisser abattre. Let's do it. Let's do it. C'est parti. Je fais confiance à 1 000 pouces bleus dans cette rediffusion, dans cette vidéo. 1 000 pouces bleus pour cette vidéo, ce serait super. Allez. Hop, on va lâcher directement ça. Ok, on va aller chercher ça aussi. Merde, le dragon, je ne sais pas s'il prend ou pas, en fait. Alors, j'ai perdu 700 points, mais je me suis quand même mis bien. Je me suis quand même mis bien, vous allez voir. Parce que du coup, je vais pouvoir pescher sorcière, ce qui est plutôt pas mal. Ça, c'est bien vu, ça. Ça, c'est bien vu. On a le golem qui gratte, donc ça nous suffit. Le golem, lui, il est en train de faire ce qu'on attend de lui, de toute façon. Je vais défendre. Je vais défendre, puisque, voilà. Ok. Parfait, les amis. L'adversaire a 900 points. Ici, on a les petits squelettes qui vont être merveilleux. Je rappelle qu'on a le foot pour aller chercher un maximum de grattage. Parfait. La prochaine fois qu'on joue sorcière de la nuit, maintenant qu'on sait qu'on a la boule de feu, on va la jouer de l'autre côté, très important. Ok, alors ce golem, lui, va aller à la tour directe, je vous l'annonce. Ok, on est très très bien, là, sur la def, il faut être solide, c'est tout. Si on est solide, ça suffit. On est solide. À 33 secondes de la fin, c'est la première victoire, je pense, dans le Shocktober. Shocktober. C'est la victoire dans le Shocktober pour ce premier match, avec le petit deck golem des familles. Facile. J'ai envie de dire facile. Écoutez, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Alors, je vais répondre à quelques questions du chat, malgré que ce soit une vidéo. Est-ce que tu veux créer un clan 2 ? Non, 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 parce que je ne pourrais pas être dedans. Donc, voilà. Remplace, vous pouvez effectivement, alors il y en a qui disent, remplace la bûche par les flèches. C'est une possibilité, effectivement. Moi, personnellement, je sais que foudre, foudre et bûche, ça me permet de dépop un bourreau. Donc, je vais rester comme ça. Alors là, on a mis directement une agression, comme vous avez pu le voir. On va défendre quand même sur le Pexer. On va pas fonder un peu, tu vois. La défense sur le P.K.A. maintenant. Voilà, la défense sur le dragon, aussi millimétrée. Bienvenue à PSH qui s'abonne. Bienvenue, poteau. Et le dragon qui vient counter, vous avez vu, directement, pour mettre ses points, ses hit points. Donc, ça, c'est parfait. Ok, ici, on va partir sur une phase de défense, les amis. Simplement, ce qu'on veut pas se faire avoir sur la gracose du P.K.A. La tombstone, elle est parfaite en défense, là. La tombstone, elle est magistrale. Voilà, ça, c'est ce que je voulais. Voilà, le dragon joue ici avec précision, vous allez voir. Ok, on a assuré. On a assuré le coup, grâce à une bûche qui était bien dosée. Et ici, la Tesla qui est encore mal dosée, qui est mal posée. Ça force les esprits de feu. Pour le moment, moi, ça me met très bien. On va pas se mentir. Je vais en profiter pour jouer un golem. Peut-être qu'il va jouer un P.K. Rivière. Mais il pourrait pas trop le soutenir. Bienvenue Dorian, qui s'abonne à la chaîne. Regardez, je vais en profiter pour claquer une tombstone direct. Comme ça, ça va retenir le P.K.A. Dans sa zone, un maximum de temps. Derrière, on peut en profiter pour placer une sorcière de la night. On est vraiment pas mal, là, les ennemis. On va mettre les petits squelettes au fond. Comme ça, ça va nous permettre de les cycler. Ça aussi, c'est vraiment le bon plan de cycler les squelettes. Tombstone, c'est terminé. Il passera plus dans ce match. Beaucoup, 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 beaucoup trop de défense. Regardez, je vais en profiter, moi, pour casser les... Voilà, je voulais casser la Tesla, mais elle était recouverte. Et moi, maintenant, je suis très, très bien. Ce que je cite des défenses à tout bas. Et quand tu cites des défenses comme ça à tout bas, t'es peinard. Le dragon, c'est histoire de dire, on va dépop ton dragon électro. C'était bien tenté de le jouer, mais malheureusement, regardez. Là, il peut, il peut mettre toutes les phases d'attaque qu'il veut. Il s'est terminé, il passera plus. Moi, je vais en profiter maintenant pour aller chercher des dégâts au foudre. Regardez, là, on va taper un petit peu tout ça. Parfait, le dragon qui est resté en vie, qui va chercher une défense qui est incroyable. Et c'est terminé parce que, tout simplement, parce que la bûche et le foudre iront chercher la victoire coûte que coûte contre l'adversaire. Ici, on va quand même placer ça. Ici, on va claquer le foudre. Voilà, 132. On va aller cycler de la bûche. Hop, on place des défenses, encore et toujours. Allez, nouvelle tombstone. Ici, on accélère, c'est pour aller vite qu'on fait ça. Voilà, vous avez vu les défenses qu'il y a. Hop, le dragon, c'est une sûreté. Regardez, on va aller chercher à la bûche la victoire. Hop, voilà. Voilà, le match est remporté 2-0 dans ce défi sur octobre. J'espère que ça vous plaît, que le spectacle vous plaît. Je rappelle que je suis actuellement en live, mais que j'ai décidé aussi de tourner une vidéo. On récupère sans zap, qui vont nous permettre de faire des échanges, surtout. Voilà, je vous rappelle que je suis en live, mais que j'ai décidé de en faire une vidéo, tout simplement parce que c'est un défi, quand même. Et ça fait partie de l'actualité de la chaîne. Merci à tous ceux qui lâchent un petit pouce bleu. Actuellement, sur le stream, nous sommes 423. Je ne prends pas beaucoup de temps pour le chat, mais j'en prendrai dès que le défi sera terminé. Voilà. Alors, la bûche qui était un peu obligée, là. Alors là, parfait. Alors, moi, je me suis mis très, très bien, là. Je me suis mis très, très bien. Il a attaqué pour beaucoup trop. Regardez, on a un premier dragon de l'enfer qui va aller gratter... Un dragon, pardon, un bébé dragon. Oh, mon bébé, je t'avais oublié. Qui va aller gratter, tout simplement, un maximum de points. Et je vais en profiter pour placer mon premier golem, sachant qu'il a mis une phase d'attaque qui était très chère. C'est le moment de passer les golems. Alors, ça, c'est bien essayé. C'est bien essayé, ça peut fonctionner, on va voir. Alors, ça ne fonctionnera pas, malheureusement, pour lui. Et la défense va être assez solide avec une MG, en plus, tu vois. C'est très problématique pour lui, là. Et regardez, 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 regardez. Là, le baby drag qui va tomber, mauvais signe pour lui, malheureusement. Là, très, très mauvais signe pour lui. On va dépop toutes les petites troupes, en plus. aisément. Je pense que c'est mon dragon qui va être focus en premier. Bien joué, ça. Alors, on va acaisser les coups, on va acaisser les coups, ici. On va placer une tombstone. Je dis j'accaisse parce qu'en fait, ça me permet de repartir d'un super bon pied, en fait. Là, il va falloir qu'il défendre la sorcière de la nuit. Oui, alors. Alors, on va voir. Attendez, est-ce que là, je réfléchis ? Mal joué, ma MG, très mal joué. Ah non, c'est bon, la tour focus. J'allais dire que j'ai mal joué la MG parce que ma tour ne focus pas. Je rappelle que la bande est à 348. Donc moi, je peux me permettre d'attaquer. Le foot fait 307, mais si on suit... Alors là, c'est pareil, ça, c'est un mauvais délire. Donc là, la fougue d'EF. Là, la grosse fougue d'EF. Bien joué. On va aller chercher un foudre. Voilà, parfait. Et regardez toutes les petites chauves-souris à droite. La tour qui va tomber à droite. Voilà, première tour, ce qui est tombé à droite. Donc c'est parfait. Et ici, on va aller s'assurer la victoire en cyclant une bûche qui va nous permettre d'aller chercher un foudre directement pour la deuxième tour. Et ça va être win. Ça va être win, regardez. Boum. Deuxième tour avec le foudre. Parfait. 3-0 dans ce défi. Choc-Octobre. On performe directement dans Choc-Octobre. Choc-Octobre. On n'a pas le temps avec un deck qui est très, très, très serein. Vraiment, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Alors, on récupère 20 électrocuteurs. Parfait. Ça, c'est bien parce que je ne les avais pas max. Pour le coup, c'est un peu le seul truc intéressant du défi. Mais bon. L'idée, c'est de faire 6-0. De dire, voilà, Choc-Octobre. Alors, j'ai vu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà. C'est ça, l'idée de Choc-Octobre. Alors, j'étais un peu long à la... J'étais un peu long à l'ouverture. Néanmoins, je suis parti du bon pied. Golem, direct. Oh, le bomber, beau, ça. Alors, les troupes RN sont très, très fortes dans Choc-Octobre. J'ai remarqué. Alors là, regardez. Ça, ça va être ultra value. Regardez. Ultra value, les amis. Ultra, autant de value, là, c'est énorme. Alors, on va aller chercher quand même le zappy, tu vois. Alors, on va réfléchir intelligemment sur cette défense. Voilà, on savait que ça allait... On savait, on savait. Je savais que l'AMG allait tomber, mais au moins, ça prenait pas mal d'esprit quand même. Et derrière, on se mettait safe du zappy, quoi. Donc bon, pour le moment, là, c'était pas du coup un super play. Néanmoins, on est quand même... On a quand même limité la casse. Ça aurait pu être bien pire, hein. Ça aurait pu être bien pire. Voilà. Alors là, l'avantage, c'est qu'on va gratter, en fait, hein, tout simplement. Et que lui, il a pas de troupe sur le board, donc il y a pas de counter push. Et on va pouvoir défendre sur son prochain push, tranquille. Alors, je vais choisir la sorcière de la nuit, parce qu'elle va pop un maximum de chauves-souris. Et là, je vais en profiter plus pour jouer mes petites troupes, vous allez voir. Regardez, hop, ici, plus la bûche et MG, c'est pas mal, logiquement. Voilà, parfait. Voilà, s'il faut que le bourreau tombe, c'est bon. Ok, c'est assez serré. Voilà, ça, c'est ce qui s'appelle faire le ménage, le ménage, hein. Le ménage grâce au foudre, comme vous avez pu le voir. Ici, j'ai pas forcément envie de défendre plus que ça. Regardez la défense. Ma défense, elle est belle, hein. Ma défense, elle est full aérienne, elle est très belle. Ça va, on va mettre une grosse phase, on va essayer, du moins. Et oui ! Oh là là ! Ah, dommage, les esprits qui passent. Les esprits qui passent, malheureusement pour moi. Alors, c'est très tendu, hein. Allez, on va jouer une petite tombstone. Histoire de s'assurer de pop de la défense. Ici, ok ! J'avais pas vu venir, celle-là. Je vais pas vous mentir. Super défense. La défense est belle, là. On va aller cycler, de toute façon, comme ça, voilà. La bûche aurait pu être beaucoup plus jolie, hein. Ma bûche aurait pu être bien mieux. On va mettre le dragon direct. Voilà, histoire de... De dépop son bourreau. Ici, on ira peut-être chercher le foudre à droite, on va voir. Voilà, 332. On est à... On est à un foudre, quoi. Un foudre bûche. Donc, ça devrait le faire. On devrait aller chercher le 4-0 dans ce choc-tober. Dans ce choc d'octobre. Regardez, la bûche qui va passer, qui va partir directement. Voilà, et c'est win, hein. C'est win, et c'est une belle win. On est à 4-0, les amis. Oh, la, 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 la. 4-0 dans ce défi choc-tober. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein. Bien sûr, ça me fait très plaisir. Plus il y a de likes, plus il y a d'abonnements sur la chaîne, plus j'ai envie de créer du super contenu. Et on récupère le foudre des familles. Ça nous en fait 6 passer pour un échange, malheureusement. Les défaites sont un petit peu... Les défaites, les récompenses sont un petit peu light. Mais bon, c'est comme ça. 4-0 dans ce défi de choc-tober. Avec un deck qui est incroyable. N'hésitez pas à le prendre. J'espère sincèrement qu'on va faire le 6-0. Je rappelle que je suis actuellement en live. Que c'est des défis que vous pouvez vivre en live si vous le souhaitez. Et que j'ai décidé simplement de refaire une petite rediffusion vidéo. Regardez, on a défendu 2 points d'élixir pour 1. On va pouvoir placer nos premières tombstones. Ici, on va mettre une MG. Logiquement, la défense va être suffisante. Bien sûr, ça fait plaisir. Et j'ai décidé d'accaisser les dégâts du bourreau, vous allez voir. Voilà. Ce bourreau, j'ai décidé de l'accaisser. Voilà. Et regardez, on va placer un golem comme ça. Ça fait un peu léger. Il va falloir jouer une BDF si on veut que ça tombe. Oh, ça c'est bien vu. Néanmoins, ça ne va pas empêcher mon golem d'aller à la tour. Et en plus de ça, on va pouvoir pop un max de chauve-souris. Ce qui va être fantastique. Alors, ça j'ai pour voir. Là, c'est ce que je voulais. C'est bien, ça l'a fait. Il y a Mr. Prestige qui s'abonne à la chaîne. Je rappelle que je suis en live. Regardez. Oh ! Eh bien, écoutez, on a pris quand même 1250 points sur ce premier push. On a pris 1250 points sur ce premier push. Ça fait plaisir. J'ai envie de dire qu'on se dirige, j'espère, vers le 5-0. Alors, ici, on va remettre la même défense. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Voilà, parfait. Ça, c'est un peu plus chiant. J'avais prévu de play mon foudre. Voilà, regardez la défense qui est magnifique, là. En plus, il va falloir défendre, du coup, derrière. Allez, on va jouer intelligemment, les potos. Voilà, c'est ce que j'appelle une défense parfaitement gérée. Voilà, c'est parfait. C'est géré, ça. C'est géré, les amis, avec brio, avec témérité, avec tout ce que tu veux. Mais c'est géré, quoi. Allez, celle-ci, elle est pour dire, tu ne passeras pas. Oh, attendez. Non. Soit on n'est plus, mais on aurait été chercher Golem. 5-0, les amis, dans ce défi de chocobre, en direct. C'est incroyable. Merci à tous ceux qui likent et qui s'abonnent, encore une fois. On est bien. C'est un petit token classique. C'est un petit token classique, je le rappelle. Allez, match, c'est parti. On tente le 6-0 dans ce défi de chocobre. On ne va pas traîner. Let's go. Alors, c'est parti. On a une main, on n'a pas les squelettes 1, on n'a pas la tombstone. On ne peut pas donc cycler. On ne peut pas aller chercher. Ok. Donc, dans ce cas-là, je vais partir de ce côté-là. On va jouer ça direct. Alors, on a le foudre, mais pour le moment, ce n'est pas le moment de jouer le cycler et jouer un Golem. Ça ne va pas être très efficace. Le premier foudre qui tombe. Allez, allez, allez. Oh, putain, ça a loupé le dragon de l'enfer. Ça, c'est la PLS, mon gars. Bon, ça va, ça va, ça va. On s'en sort bien sur le... On s'en sort bien sur le... Sur le... Sur le... Sur le dragon de l'enfer. Ok. Si on peut gratter au foudre encore, ça va. Mais logiquement, il aurait dû tomber sous le foudre. Mais mon foudre, il a été un peu long à se déclencher, j'ai trouvé. Donc là, par exemple, ça va être l'occasion de jouer un Golem. On va avoir une petite défense, en fait, grâce à la pierre tombale qui va mourir. Voilà, au cas où. Ok. Alors, le truc, c'est qu'il ne va plus avoir de TDE. Et ça, de toute façon, c'est rentable, quoi qu'il arrive. Voilà, l'AMG qui fait son taf. Bon, ça peut faire très très mal, ça. Well played. Well played. Well played de sa part. Joli counter. Joli counter, les amis. Attention à ne pas trembler dans ce Shocktober. Il ne faut pas trembler dans ce Shocktober, là. Et regardez, le premier foot qui va tomber, hein. Car on ne veut pas... On ne veut laisser aucune chance à l'adversaire, hein. Voilà. On va aller chercher, bien sûr, une phase de défense, là. Mais je pense que tout quoi qu'il arrive, on sera obligé d'aller chercher la tour de droite, hein. Malheureusement, dans ce Shocktober, on sera obligé d'aller chercher l'autre tour, en tout cas. Et on pré-shot le mineur, une deuxième fois. Ça ne passe pas cette fois-ci. Oh ! Oh ! Un peu de réussite dans le Shocktober pour le 6-0. Oh ! C'est nice ! C'est belle performance. C'est belle performance dans ce Shocktober. C'est le 6-0 qui tombe, hein, sur Shocktober. Voilà. On a réussi à le faire. Ça fait plaisir, bien sûr. 6-0 dans ce défi de Shocktober. Écoutez, on va prendre notre récompense qu'on a amplement méritée. Et on va ouvrir ce petit coffre. Qu'est-ce qu'il nous réserve ? 600 d'or. Il n'est pas très gros, hein. Il n'est pas très gros. De gang. 20 fûts. Même pas une petite épique. Oh là là ! On a trois cochons royaux, néanmoins, qui sont une belle carte. Eh bien, écoutez, voilà. Shocktober est réussi. En 6-0, bien sûr. Ça passe. Ça fait plaisir. C'est super. Les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et je vous sortirai une vidéo très spéciale. Enfin, des vidéos très spéciales ce week-end ou à l'approche du week-end, en tout cas. Merci à tous de l'avoir regardé. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501